Donc les amis, aujourd'hui j'ai pris, comme tu peux le voir, la fretless et pour comprendre la fretless Pour faire le fameux plan de Jaco Donc ça tu vois que je viens de le faire, c'est le plan Ce plan là, il le met à toutes les sauces, dans tous ses lives Et tu peux l'entendre, c'est vraiment un super plan Donc c'est vraiment le truc que je voulais faire aujourd'hui Hyper efficace, donc double croche, tout en double croche Et en octaves, bien sûr, tu as toute la technique des octaves On va le décortiquer en gros plan derrière Donc tu vois, pas compliqué, enfin pas compliqué, rythmiquement C'est tout en double croche, c'est 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Ça reste quand même technique, enfin technique, c'est rythmique plutôt, c'est pas technique Et bien sûr, là-dedans, il y a plein de choses à voir Donc la technique des octaves Donc les octaves Ok, les octaves c'est ça Ceux qui ne savent pas, donc on part du Do ici Après je prends une fretée, tu vas mieux voir Donc le Do ici, tu fais Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Donc ton Do, il est là, Do grave, Do aigu Et si tu montes, donc les octaves c'est ça Vous voyez Fa, Sol Ok, Fa, Sol, La, Si, Do Voilà, donc, c'est pas ce qui nous intéresse Enfin, si, un peu, un peu, parce que c'est quand même la technique des octaves Dans ce plan-là A droite, toujours, index majeur, index majeur, à fond, la caisse Parce que c'est vraiment un plan qui va très vite Donc ce plan-là, tu peux le retrouver dans, je te dis, dans pas mal de live Live in Italy avec Biria Greine Donc avec un morceau sur Tintan qui est simplement hallucinant Et donc, sur plein d'autres titres, il y a pas mal d'albums de Jaco Avec d'autres invités également Où il met tout le temps ce plan-là Donc après, tu peux, ce qui est bien, c'est que c'est un plan Donc là, il est en phare Ok, et donc en fait, par la suite, tu peux changer de tonalité En tout simplement te déplaçant sur le manche C'est pas compliqué du tout, tu vas voir Donc ça fait ça En version normale Beaucoup de travail main droite, beaucoup, beaucoup, beaucoup Et ça, c'est vraiment un truc Donc si t'as du mal Donc faut vraiment travailler doucement Le faire doucement C'est que de l'alternance Alternance, index majeur, oui Ok Je vais refaire un petit coup Donc lui, il fait à cette vitesse-là Donc en gros plan, ça donne ça, tu verras mieux Après je prends une fretée pour détailler les doigts Donc ça tourne en boucle Et bon, après il accélère encore plus Et donc c'est assez chaud à faire Ok, donc là je prends une fretée Et comme ça je te détaille Je te détaille bien en gros plan Comme là Le détail des doigts main droite Bon, main droite ça l'alternance tout le temps Et surtout main gauche Donc à tout de suite pour le gros plan Donc regarde en gros plan Tu vois Donc octave, fa Fa, 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 fa Bon, bon, bon Ensuite Ok Bon, 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 bon Bon, bon, bon Tu vois, la petite barrée Petit barré Ça fait Bon, 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 bon Ok Si bémol, mi bémol, do Si bémol, mi bémol, do Donc ça fait Première mesure Je te laisse un entier Liaison Et après Ok Première mesure Ok Bon, en plus j'ai pas mis le clic tu vois Bon, c'est pas grave C'est tout à double crochet 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Tu verras sur la tablature On commence On commence Sur le Fa 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 Première mesure Ok Donc au ralenti Fa, fa, si, mi, do, fa Do, do, fa, fa et les deux fa aigu avant la deuxième mesure donc deuxième mesure on fait ça ok je recommence deuxième mesure de toute façon tu regardes la tablature je te conseille de le travailler par mesure par mesure parce qu'en fait il y a juste deux mesures mais comme tout est à la double croche ça va très vite donc deuxième mesure deuxième mesure c'est que de la double croche donc 4 double croche 4 temps 4 fois 4 double croche donc à 16 double croche donc en fait à sur chaque temps t'as 4 double croche ça fait 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 donc si on met tous ensemble bon je pense que tu comprends le décompte Je pense qu'en regardant tu comprendras mieux la tablature Donc regarde Ok donc ça c'est vraiment un truc Travaille le et fais le Parce qu'une fois que tu l'as dans les mains après c'est bon Mais c'est vraiment son plan ça Pastorius Qui met à toutes les sauces Donc toutes ces live, toutes ces interventions Donc je te le fais en entier Je te le fais tourner un peu Bon après tu le travailles, t'as la tablature T'as la tablature, les doigts La partition, tu travailles ça Chez toi tranquillement Ok Tu peux accélérer après par la suite quand tu seras plus à l'aise Mais il faut vraiment être à l'aise Et donc sur le live en Italie Live in Italie avec Bire de la Graine Bon les mecs ils sont au taquet Mais c'est pas non plus des manches Donc tu essaies quand même de monter le tempo En tout cas ils sont comme ça Mais bon là c'est vraiment rapide Donc toi tu le prends comme ça tranquillement Pour commencer ton, pour travailler le truc Ok ? D'accord ? Donc tu vois petite vidéo rapide Donc toi il n'y a pas grand chose Surtout à travailler la technique Le rythme Donc le plan il est 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Comme ça Mais en fait tu peux le travailler à l'accroche Ok ? Tu peux le travailler comme ça 1 et 2 et 3 et 4 et au lieu d'être Au lieu de partir au taquet A la double croche Voilà les amis Bon c'est tout Pour aujourd'hui Petite vidéo rapide Tu peux travailler ça gentiment ce week-end Donc c'est le riff Enfin ça je le répète C'est vraiment le truc C'est le riff de Pastorius Quand il est en live Quand il joue avec d'autres personnes Tu l'entends tout le temps Faire ce plan là A toutes les sauces Et dans plein de tonalités Donc après le plan Tu peux le faire ici Tu peux changer de tonalités Tu peux changer Sachant que c'est symétrique Voilà le plan original il est en fa Dans les 8ème cases Après tu peux faire tout ce que tu veux Comme une fois que tu as bien dans les doigts Tu peux changer et moduler des trucs Donc toujours index, majeur, index, majeur, index, l Ça c'est toute la subtilité La vitesse La vitesse main droite à la basse C'est vraiment index majeur Et vraiment Il faut vraiment se focaliser là-dessus J'arrive plus à parler Il faut vraiment se focaliser là-dessus Et bien sûr A la bonne position de la main gauche Je me disais encore A Samuel il y a deux jours Samuel si tu me regardes Bonjour chez toi Et donc toujours Jamais avoir les doigts comme ça Jamais, jamais, jamais Bien, bien comme ça Bien les doigts collés aux manches Attends je redresse la caméra Donc bien les doigts collés aux manches Bien, bonne vélocité C'est ce qu'on appelle la vélocité Et alternance index majeur Tout le temps, tout le temps Et vélocité de ma gauche Pour une bonne position Et on glisse le long du manche comme ça On ne fait pas n'importe quoi On n'est pas collé comme ça Tu as ton avant-bras comme ça Et tu glisses C'est comme un rail en fait Le manche fait comme ça Comme un rail Et que tu suis comme ça Et tu ne bouges pas Tu ne bouges pas ton... Mais bien derrière le manche Le pouce bien derrière le manche La main comme ça Bien incurvée Et tu bouges comme ça Et surtout tu ne lèves pas l'index comme ça Comme je vois beaucoup Comme ça Faire un truc comme ça Bien La main bien mise Hop On descend On monte On descend Bonne main gauche Bonne main droite Et ça devrait être bon Voilà Après patience Et jouez Jouez Ça ne vient pas du jour au lendemain Ça je vous le dis tout le temps Les amis je vous embrasse Et puis Et puis à très vite Voilà Donc petit plan pour travailler ça ce week-end Et puis on voit la suite après Ciao Je vous embrasse Ciao Ciao